Et donc on fait un nouveau donjon, ça doit être le 6e ou le 7e, disponible dans Aram Rebound et c'est aussi un donjon obligatoire vu qu'il est requis pour continuer la Main Story Quest, l'épopée en français. Donc voici le bivouac de Brave Flux qu'on va faire tous ensemble. Ah j'ai pas dit bonjour. C'est parti. Alors il faut parler au gobelin pour avoir une clé, puis revenir en arrière. C'est parti. Et premier boss, ça va être assez rapide quand même sur ce donjon là. Et d'ailleurs c'est un des donjons qu'on peut faire avec son Esquad une fois qu'on l'a débloqué. C'est assez pratique pour quand on teste une nouvelle classe de justement la tester avec les squads comme ça on est tranquille. On est tout seul, on est une personne. On peut essayer un peu les différentes techniques qu'on a reçues avec les personnages. Et c'est bien parce que c'est niveau 30 environ ce donjon donc il y a déjà quelques sorts que tu peux utiliser mais pas tous. Je trouve que ça te permet de se familiariser au niveau des techniques qui t'arrivent. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les ennemis n'ont pas énormément de vie mais c'est quand même déjà un peu plus que dans les... donjons précédents où c'était vraiment inoffensif on va dire. Second boss. Mais ça va vraiment vite celui-là. Les boss s'enchaînent assez rapidement. Il y en a 4 en tout. Je crois. Si c'est pas de bêtis. Bon alors ce boss-là il y a une mille d'euros. Une mille strat c'est qu'en fait il fait pop un mob et il faudra le récupérer après. Donc en fait il court après un Benji et après qu'il est terminé de courir il va venir... Voilà. Il faut quand même lui envoyer une petite attaque avant pour être sûr qu'on récupère l'aggro. Et donc à un moment donné on perd l'aggro et il commence à attaquer Breaktop qui est là. Donc bah c'est simple il faut juste le tuer avant que lui ne tue Breaktop. Il fait trop peu de dégâts pour que Breaktop se crève mais je pense que si on fait n'importe quoi il faut quand même mourir. Il faut vraiment dur quoi. Et voilà ce boss terminé. Euh bon moi je passe par là. Un petit stop parce que là si on les prend vraiment tous ça va falloir trop gagner. Je vais aimer ce coup. Finalement. Je fais une seule attaque là. Bon là c'est bon. Et voilà. Et le second boss c'est juste derrière. Donc il y a deux gros packs de mobs à faire là. Bien sûr c'est pas obligatoire. On peut les prendre avec une main. Surtout si vous êtes un... Enfin vous voyez que le healer est nouveau etc. Mais moi j'aime bien que le healer là était un peu. Bon il joue un sage. C'est un peu nouveau je crois. Mais si vous voyez né un Sprout peut-être pas prendre ton... Peut-être pas... C'est pas conseillé. Et c'est parti. Pour le troisième boss. Alors lui il a un peu une petite strat qui est assez sympa. Qui est très légère encore une fois. Mais euh... Bon après il y a ce dragon qui arrive. Mais euh... C'est pas non plus euh... Et puis il disparaît. Ah bah non il n'y a pas une clé à chopper. Oh non. C'est parti. C'est parti! On va prendre le reste Alors là si vous voulez découvrir toute la map et donc avoir l'offer, il faut absolument partir dans ce sens là et c'est un critère Et on arrive au dernier boss, c'est vraiment assez rapide, bon c'est rapide parce que du coup on fait tous les gros packs comme ça d'un coup, sinon ça prend un peu plus de temps mais là quand même c'est vrai qu'il est assez rapide ce nom Et c'est parti pour le dernier boss Alors lui il a vraiment une strat à faire et surtout en tant que temps Donc le mieux c'est de le mettre dans un coin Il va déposer des plaques et il faudra le bouger parce que les plaques le régénalent Donc en le collant là Et plus possible du mur, ça nous permet d'avoir plus de place par après Bon là c'est pratique, la flecque il l'a mise là bas mais du coup c'est une flecque qui est en plus qu'assez grande J'ai vraiment de la chance puisque d'habitude le vomi me l'avait toujours en dessous Mais là il décide de le faire aux mecs qui sont premiers Surtout souvent il me vise quand je le fais en tant que punk Je sais pas si c'est aléatoire ou si c'est un truc particulier Et voilà c'est fini C'était donc le bivouac de Brave Flores Qui est un donjon assez sympa au niveau pour s'entraîner je pense avec un nouveau personnage Je trouve qu'il est pas mal celui là Et sinon il est plutôt rapide comme vous l'avez vu et assez simple à faire Et plutôt chouette quand même Et voilà Et voilà Et voilà Et voilà Et voilà